Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais vraiment une vidéo un peu spéciale avec un article sur le blog. Je vais fabriquer un bâton de light painting. Donc un bâton de light painting, comment je vais faire ? Je vais vous montrer tout ça très rapidement et pourquoi. Donc c'est parti ! Alors voilà, donc comment je vais faire pour fabriquer un bâton de light painting ? Donc déjà dans un premier temps, il va me falloir la source de lumière. La source de lumière, ça va être les spots lumineux. Donc moi j'ai choisi ces spots lumineux, qui s'alimentent à piles. Et en fait, c'est on allume, on appuie en dessus et on éteint, on appuie en dessus. Alors en fait, ces spots lumineux, c'est ce qui va me servir de source de lumière pour mon bâton de light painting. Ensuite, il me faudra évidemment des piles. Donc pour alimenter les spots lumineux. Et ensuite, j'ai pris des feuilles de couleur. Donc du coup, ces feuilles de couleur, elles sont en papier. Donc en fait, elles sont en papier pour faire passer la lumière à travers, afin qu'elles soient transparentes. Moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez quelque chose de plus durable dans le temps, il vaut mieux prendre peut-être des feuilles en gel, qui sont en plastique transparent. Donc je vous mets le lien dans la description, vous allez trouver ça. Voilà, vous faites votre avis. Moi je les ai pris en papier, ça coûte moins cher. Après, voilà, s'il faut les changer, ça peut se déchirer, voilà, et tout ça. Mais ça coûte moins cher. Et puis, je les ai pris parce que voilà, elles étaient devant moi. Donc je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais si vous voulez vraiment, je pense, quelque chose de durable dans le temps, il vaut mieux prendre des feuilles de gel en plastique si vous voulez fabriquer le bâton de light painting. Voilà. Après, j'ai pris ça, voilà, non pas pour faire de la cuisine, non. En fait, ça, ça va me servir de support pour venir accueillir les spots lumineux dessus. Donc là, j'en ai trois. Je vais mettre les spots dessus. Donc là, j'ai deux, j'ai une spatule et une cuillère en bois. La cuillère en bois, bon, c'était pas prévu au départ, mais peut-être que je m'en servirais pour autre chose. Je vous montre ça après. Après, moi, je vais me servir de la spatule plate, en fait, parce que la spatule plate, elle va venir accueillir, hop, le spot ici lumineux. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Et voilà. Alors voilà de quoi je vais me servir. Donc papier couleur, spot, spatule et pile. Donc du coup, on va tout déballer, tout ça. Et c'est parti. Hop. Alors, super, on a un support autocollant derrière, impeccable. Ça, c'est pas trop mal. Donc un spot ici. Un spot et un autre spot. Hop. Du coup, on va allumer. Yes. Ok. Trois piles. Trois piles. Voilà, impeccable. yes hop, après ça ça se remet ici voilà allez, je fais ça pour les autres ça y est, j'ai monté mes 3 spots hop, tac, tac tac, impeccable donc c'est parti pour la suite hop, hop, hop donc là du coup l'idée c'est vraiment de prendre ça donc les papiers colorés et donc là je vais en prendre une je vais prendre l'orange donc là j'ai une feuille de papier ok l'idée c'est vraiment de découper et de coller ici afin d'avoir voilà, une source orange lumineuse ok tac, donc du coup j'ai des feuilles de papier de couleur du coup bah ça va là ça allume en orange puis bah la suite j'ai du bleu, du jaune, du rouge, etc donc du coup c'est vraiment l'idée de fabriquer ça ok donc découper un petit carré et le coller ici et le coller ici en fait hop donc là je prends la spatule hop je mets un coup de ciseau ici donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un support qui me permet de tac c'est vraiment d'avoir un support qui me permet en fait de venir accueillir mon petit spot lumineux ici en fait voilà et là je peux en mettre trois et tenir ici et donc du coup ça va me faire une torche donc là j'en mets un là j'en mets un autre et là je vais en mettre un autre et du coup ça va me faire une torche spécialement dédiée pour le light painting en appuyant directement dessus ok tac tac du coup là mon support est collé et il me permet aussi d'enlever les piles directement sans avoir à tout démonter je fais ça pour les trois et après voilà voilà là c'est collé tac tac voilà ma petite torche lumineuse hop et donc là je colle le dernier ici voilà donc là tout est collé et là j'ai ma petite poignée ici en fait qui va me permettre de peindre comme je veux ok tac 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 et voilà et après je colle une feuille dessus si je veux que du orange bah je colle du orange mais si je veux juste du orange en haut en bas je veux une autre couleur du bleu je vous montre tout ça alors là moi pour la création je pense que je vais prendre du jaune du orange et là du coup je vais prendre du bleu je pense que ça peut être pas mal après bien sûr là l'idée c'est vraiment de couper les carrés après je peux peut-être couper la moitié je sais pas peut-être couper la moitié mettre je sais pas une sorte de bleu tac peut-être couper la moitié ouais ça peut être pas mal à voir mais sinon l'idée ouais voilà c'est de couper ça mettre ça ici et du coup avoir vraiment avoir vraiment quelque chose de sympa en fait ce qu'il y a c'est que j'ai 5 couleurs différentes et je me dis à mon avis ça peut être sympa de prendre la moitié pas forcément tout mais de prendre la moitié du cercle de mettre ça de mettre l'autre moitié vous voyez ce que je veux dire mon avis pour faire les deux ça peut être sympa je pense que je vais partir là dessus alors ce que je fais c'est que je vais mesurer là on a on va dire on a 5 cm de là à là donc ça sert à rien de couvrir tout ça mais juste ça à ça j'ai 5 cm donc du coup l'idée c'est vraiment de positionner ici et de pouvoir coller ici avec un petit morceau de scotch peut-être mais vu que j'ai 5 cm je pense que 2,5 en coupant 2,5 le papier ça devrait suffire donc là ce que j'ai fait j'ai juste fait un petit carré que je vais découper et que je vais coller ici une fois que j'ai ma petite étiquette là hop je viens la poser ici après bon on mesure grosso modo c'est pas obligé d'être précis non plus l'idée c'est que ça rentre bien après je viens de le mettre avec un petit bout de scotch et je viens coller dessus voilà hop on colle ça ici comme il faut voilà tac tac voilà l'idée c'est que ça tienne de toute façon hop et là j'en mets un dessus tac bien comme il faut voilà déjà j'ai du bleu ici maintenant je vais mettre une couche d'une autre couleur pareil moi j'ai mesuré 2,5 cm ici et je vais mettre pareil ok voilà on est à peu près à 2,5 cm 2,5 cm parfait hop du coup je viens découper ma petite étiquette voilà là j'ai ma petite étiquette qui va venir arriver ici et du coup hop du coup là j'aurai du vert je sais pas si on vient on voit bien sur la vidéo mais c'est bien du vert alors hop après je colle ça tac ça rentre bien sans problème et voilà là j'ai déjà du bleu et du vert bon sur la vidéo on voit un peu que c'est blanc mais c'est bien du vert ensuite je fais la même chose pour le jaune le rose et le rouge en fait je vais faire partir jusqu'au plus chaud en fait là je vais prendre le jaune ensuite je vais prendre peut-être le rose et après du orange après je vais voir après de toute façon là j'en ai 5 donc je suis obligé le dernier peut-être de le faire sur le rouge je sais pas ou sinon peut-être que j'aurais pu faire que bleu jaune orange aussi possible pareil pour le jaune du coup là je vais mettre je pense du rose pareil 2 cm pareil je vais m'agirer 2,5 c'est plus en dessous mais bon c'est à peu près ça c'est à peu près ça donc hop je coupe aussi ma petite étiquette après comme j'ai dit franchement moi je fais comme ça mais après on peut très bien coller ici tout tout le truc quoi c'est juste que là ça fait ça fait plus de couleurs et plus de diversité donc après à voir hop à voir le résultat à voir c'est pas mieux de faire plus gros faut voir alors là je colle ici tac je colle en respectant bien la marge du jaune ouais c'est ça tac là ici pour le rose parfait ici j'ai promis de hop tac voilà ensuite je pense que je vais foutre juste du orange dessus et ça va être pas mal là du coup je vais couper à 5 après je vais voir je regarderai le résultat si ça me convient pas hop j'enlève et je mets juste une feuille bleue une feuille jaune une feuille orange ça pourra être suffisant donc là je vais faire un 5 par 5 vu que le diamètre c'est du 5 donc du coup je mesure le 5 ici tac donc là je fais un carré 5 par 5 on va venir déposer dessus on dirait un peu une glace alors hop on va venir coller ça ça me permettra de voir si le carré c'est pas mieux ce qu'elle a les petits rectangles de couleurs j'espère que ça va être suffisant sinon rien n'empêche de tout décoller et de tout refaire bon je fais un essai je vois si ça marche de peindre avec let's go c'est pas mieux Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Alors les amis, aussi j'ai acheté ça, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça c'est des guirlandes lumineuses, en fait avec ces guirlandes, je me suis dit qu'il y avait possibilité aussi également de... ... 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